Bon, je suis dans la deuxième étape, qui consiste à créer un bulletin de paie pour un employé donné. Je vais prendre par exemple l'employé Mustapha, je vais calculer l'affaire et confirmer le bulletin de paie pour que ça passe de l'état brouillon à l'état fait et que les écritures vont se déverser automatiquement dans la comptabilité. Bon, voilà, nous avons notre bulletin de paie créé avec comme référence SILIP 012. Enfin, je bascule dans la dernière étape, qui consiste à voir le déversement des écritures de la paie dans la comptabilité.